Alors, Arafat, est-ce qu'Ungo a déjà cassé ton cou? Est-ce qu'Ungo t'a déjà largué? Ungo qui casse ton cou. Elle dit qu'il n'y avait plus de toi. Bon, avant, maintenant. Si c'est avant, ils ont tout cassé. Et maintenant? Non, maintenant, maintenant, il peut compter. Peut-être 10 ou peut-être 3. Récemment. Récemment? Récemment, oui, ils ont cassé ton cou. Qu'est-ce qui a fait ça? Il n'a qu'on n'aime pas les vieux. C'était un chèchement. Ils nous ont dragué, ils ont cassé mon cou. Toi, tu parles quoi? Tu es à Yoruba. Oh, pardon, on ne fait rien, ça. Alors, laisse-moi te dire, Aurélie, cette chanson de José, moi, j'en connais un qui s'enferme dans sa voiture ou bien au bureau et qui écoute tout seul, mais vraiment concentré. Avant d'aller à l'antenne, à la radio ou à la télévision. Je connais quelqu'un qui fait ça. C'est Yves-Mars. 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 Je vais partager les mouchoirs et on va faire la fête. Abidjan, est-ce que vous êtes là? Tout le monde, les mouchoirs en l'air. Tout le monde, les mouchoirs en l'air. C'est ça aussi Showtime. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes à Abidjan. Terre de paix, terre de joie, mais aussi terre de bonheur. Abidjan, est-ce que vous êtes avec moi? Avec nous ce soir également, un des meilleurs DJ d'Afrique francophone. Vous allez comprendre pourquoi. Boombastic DJ, envoie la sauce. Showtime. 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 Oh, mais non. Boombastic, tu aurais dû garder cette musique-là. Moi, je voulais faire un truc. Heu perele, heu perele, korai korai, heu perele. Non, non, je ne te crois pas aussi capable de ça. Ah bon? Non, il y a le Yorobo à côté. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, toi, tu veux un petit test entre Yorobo et moi? Non, 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 c'est bon. Ah bon, il connaît? Attends, attends, attends. Il connaît? Non, 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 ok. Le public, est-ce que vous voulez un petit test entre DJB et Willow? Non, mais je l'ai dit, non, non. Non, 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 non. Je l'ai dit. Ne m'énerve pas. Non, il ne faut pas m'énerver. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, 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 non. Non, pardon. Non. Je ne t'ai pas, pardon. Calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous. On se calme, on se calme. On se calme, on se calme. Ok, ok, ok. La prochaine fois que Yorobo vient, on vous promet ça, n'est-ce pas? Non. Bonsoir Aurélie. Ça va? Bonsoir ma chérie Tu veux bien les câlins toi ? Oui Appelez monsieur le maire en même temps Mais je suis là, on n'a pas besoin d'appeler monsieur le maire Yo, ben bonsoir Bonsoir Bon, 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 on va faire quelque chose Attends, on va faire quelque chose Non mais Attends, attends On a un bidjan du choc de Matoleïde Attends, on va faire quelque chose Je parle comme toi, tu parles comme moi Ok, abadra Ok Yo, c'est comment ? Je suis calé On dit quoi ? Applaudissements Non, je vais bien en tout cas, je vais bien Ça va bien ? Oui, ça va, ça va Nous, on est très en Zogote de ta voix ici C'est quoi Zogote ? Zogote Alors, bien entendu, pour ce qui me concerne Depuis le premier numéro de votre émission Showtime On a entrepris de tester comme ça Quelques aptitudes de nos célébrités Au nombre desquelles l'orthographe Notre jeu, oui, puisqu'il s'agit d'un jeu, bien sûr Consiste à faire épeler un mot à une personne ou une célébrité C'est le juste mot N-O-N-O-N-O-B Ça fait N-O-N-O-B S-T-E-E-N-T Non-obstant D'abord, j'écrirai N-O-N-O-N-O-B-S-T-A-N-T Non-obstant Nonobstant Écoutez le beat tellement je connais le mot NONOB S-T-A-N-T Nonobstant Chose qui signifie d'abord malgré dans un premier temps et dans l'appellation N-O-N 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 O-B T-A-N-T-E Et voilà NONOBSTANT Qui signifie malgré Je pense que c'est ça, on va s'arrêter là Pour d'autres informations Passez-moi au cabinet Comme on le dira au quartier, il y a beaucoup qui ont tapé poteau Je n'es pas gentille quand même Pourquoi ? Non, le mot il est simple NONOBSTANT C'est un mot qu'on emploie tous les jours C'est cela, oui Donc on va donner la définition de ce mot Qui veut dire Nom de l'ancien français Obstant Lui-même tiré du latin Obstance Participe passé du verbe Obstare Qui signifie Obstacle Ou malgré Donc un exemple Malgré les caprices Malgré tout ce qu'on dit de Yorobo Il reste un des meilleurs DJ d'Afrique Maintenant Yorobo Est-ce que tu peux m'épeler le Gbentchenk Pintin ? Il a froissé son visage à même Le Gbentchenk Pintin Ça tu dois pouvoir quand même Ça vient de toi Gb-i-n-p-i-n-t-i-n-t-i-n-t-i-n Aussi simple que ça D'accord Voilà Didier Le juste mot On sera là pendant tous les numéros de Showtime Avec beaucoup de bonheur Et on vous le rappelle C'est rien de sérieux C'est du divertissement C'est un vendredi soir Et on vous permet de passer Un très bon moment en notre compagnie Merci Merci Yves Oui Bon J'ai pas de monnaie sur moi Je vais comme je te dévance Après je vais laisser Effectivement Le taxi Le taxi Que t'as emprunté pour venir ici Le chauffeur t'attend à la porte Non T'as pas payé C'est moi qui te perd le transport Vas-y Vas-y Bisous Va payer New Yorkaise Gamme capillaire triple action Douceur, vitalité, brillance Un produit H-cosmétique Allez Aurélie Maintenant que Tout le monde est concentré On avait besoin de quelques secondes Arafat est à toi Beaucoup de questions Le concernant Et donc Tu vas lui poser ces questions Arafat Pour une fois Va éclairer notre lanterne Sur ce thème Aurélie Arafat est à toi Comme Didier l'a dit Beaucoup de gens se posent des questions Sur les rumeurs Qui se posent sur toi Donc le moment est venu Que tu puisses aujourd'hui Éclairer tout le monde Sur certains détails On va dire de ta vie Donc la première question aujourd'hui C'est Quels sont tes rapports Avec ta mère Tina Glamour Un dernier rapport Avec ma mère C'est que Bien avant que je parte en Europe On s'est pris un peu la tête Donc là je suis arrivé Il fallait régler plein de trucs Donc je n'ai pas encore eu le temps de la voir Mais je crois que c'est des trucs Un fils reste un fils Et on ne peut pas changer sa maman Donc je vais la rencontrer Je vais parler avec elle Et vous aurez les résultats Très bientôt en tout cas Alors deuxième question La presse t'a prêté Beaucoup de relations amoureuses Avec des filles d'Abidjan Donc je vais donner une certaine liste Donc de filles Et tu me réponds par oui ou par non Si tu es sortie avec elle Alors première fille Oui ou non Claire Bailly Non Emmanuel Keïta Non Emma Loess Oui Troisième question Donc Arafat On dit de Arafat que c'est aussi des clashs avec des DJs D'autres artistes comme DJ Louis, Chanaka Yakuza, Jesse Matador, Francky DiCaprio, Serge Beno Qu'est-ce qui t'oppose à tout ce monde ? Seulement parce que je suis au sommet Et qu'il veut me descendre Parce que plus tu es toujours en haut en haut Plus toujours c'est toi Il y a d'autres qui n'aiment pas Il y a d'autres qui n'aiment pas Pourquoi il y a beaucoup qui n'aiment pas le président de la République ? Il y a n'importe quel président C'est parce qu'après le président il n'y a personne Celui qui est haut Il a des ennemis Et il y a des gens qui l'aiment aussi Tu serais séparé récemment de ton danseur bébé sans oski Et de ton manager Youyou Quelle est la vérité ? Bon je commence par Youyou, toi rouge Mon manager que vous connaissez tous Moi je ne suis pas venu à Abidjan pendant le Massa Parce que quand je suis allé en Europe Je suis allé pour mes papiers français Parce que j'ai trois enfants français Et depuis des années je devais avoir mes papiers Mais tellement j'aime trop mon pays Je suis resté ici Donc Youyou savait que je partais en France Pour chercher mes papiers Mais tu vas chercher tes papiers Il faut vivre Je faisais mes spectacles chaque week-end Et Youyou était avec moi à Paris Il a fait deux semaines Il est rentré à Abidjan Et il y a eu le problème du Massa Je suis allé pour mes papiers On m'a donné juste un bout de papier Qui a un rendez-vous Et tu ne peux pas prendre ce papier Pour venir en Afrique Tu ne peux que tourner avec ce papier Là en Europe Donc j'ai dit Youyou Il y a le Massa Le ministre Tout le monde m'appelle Lui Je suis venu pour un but Je ne peux pas laisser mes papiers Parce que si je viens pour le Massa Après je suis obligé de courir Après les ambassades Reprendre un visa Peut-être au casque Oui Lui il était censé me protéger ici Il n'était pas censé gâter mon nom Parce qu'il a dit aux gens ici Ouais il ne va pas venir Il ne va plus mettre ses pieds à Abidjan Il a commencé à raconter plein de conneries Donc quand j'ai récupéré mes papiers J'ai pris mon avion Je suis rentré tranquillement à Abidjan Pourtant il avait dit que Moi je ne pouvais plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire Comme si j'ai tué quelqu'un Parce que je ne suis pas venu au Massa Donc je suis rentré Puis je l'ai vu Je lui ai dit Je ne travaille plus avec toi Parce que tu n'es pas professionnel Tu dois toujours protéger ton artiste Tu devrais même peut-être mentir Même au ministre Il se dit Ouais ils ne se sont pas bien Ou bien C'est vrai Mais au lieu de ça Il prend son téléphone Il appelle le ministre Il donne mon numéro au ministre Le ministre m'appelle en France Parce qu'il sait que quand le ministre m'appelle Je ne peux pas refuser Tu vois Donc je n'ai pas pu venir Et ça a créé des histoires De moi et Ahmed Bakayoko Qui est mon papa Donc après Quand je suis arrivé Je lui ai envoyé un message Et j'ai réglé ça Bon Bébé Sans os Combien d'artistes Font partie des danseurs En Europe Dans le coupé des calés Dites-moi Moi je prends mes danseurs Je les ramène Quand tu m'envoies tes contrats Je dis S'il n'y a pas mes danseurs Je ne bouge pas Donc du coup Tu es obligé de me ramener des contrats Donc je prends le petit Je vais faire la tournée européenne Avec lui Tout se passe bien Il a connu une fille sur internet Et il aime la fille J'ai dit Moi tes trucs de coeur Ce n'est pas mon truc Tu aimes la fille Finissons de travailler Après tu rentres Tu vas rejoindre ta femme Il a dit Non il doit rentrer Elle arrive la semaine prochaine Je lui ai dit Mais on a encore 6 spectacles à faire là Tu fais quoi ? Tu laisses tes spectacles au parti ? Donc Je ne l'ai pas eu au téléphone Deux jours C'est les gens qui m'appellent d'Abidjan Pour dire Est-ce que tu sais Que Bébé Sans Abidjan Il a dit Non c'est faux On joue demain à Poitiers Il ne peut pas dire qu'il est Abidjan Et si je me suis rentré Quand j'ai vu les photos sur internet Il a laissé son travail Il est parti à Abidjan J'ai dit ok J'ai fini Je suis resté en France J'ai fini tout ce que j'avais à faire Et quand je suis rentré J'ai dit bon C'est terminé Il ne travaille plus avec moi Parce qu'il ne m'a pas respecté Il ne m'a même pas prévenu Avant de rentrer à Abidjan Et il est rentré à Abidjan Donc c'est la seule raison Qui fait qu'aujourd'hui Bébé Sans n'est plus Avec ses collègues Donc après les gens Ont commencé à polémiquer Pour dire C'est une bonne histoire De mariage Ou je ne sais pas quoi Donc voilà C'est la seule vraie raison Parce qu'il a laissé son travail en Europe Et venir à Abidjan C'est tout Avec qui tu as fait de longues années Est-ce que tu envisagerais De retravailler un jour avec lui ? Oui mais on est en 2014 Et tu ne m'arranges pas Je ne t'arrange pas Je ne suis pas là pour Toujours les mêmes conneries en arrière Tu ne laisses pas ton travail pour une femme Parce que même moi à Rafat Si je laisse mon travail pour une femme Demain Si je viens et que je n'ai plus rien Est-ce qu'elle sera toujours Je ne sais pas Donc je travaille toujours Mais je ne joue pas avec mon travail Je ne joue pas avec ce qui me donne à manger Les femmes Il y en a beaucoup Il y en a tout le temps On peut en avoir tout le temps Mais ton travail Tu ne le gagnes pas de fort Alors justement Rafat Ces deux derniers jours Il y a une vidéo qui est sortie sur Facebook Bébé sans os qui t'a répondu Donc je te laisse regarder Quand tu provoques le soumulier Un jour il arrive à parler Parce que Dieu est derrière lui On dit quand tu veux tuer ton chien Ne l'accuses pas de la rage Parce que tout le temps Rafat il fait les vidéos Il me dit non Ok moi j'allais sur le travail Pour rentrer à Bijan En cause des femmes C'est de n'importe quoi J'ai fini toutes mes dates à Paris J'avais rien à faire Lui il était que à Paris Pour ses papiers français Moi je ne peux pas rester là en train Donc toi tu fais tes papiers français Moi je ne suis pas français Je ne suis pas habitué à la fraîcheur de Paris Mais il est froid Ma femme doit venir Et toi tous les Etats-Unis Pour venir Moi je n'ai rien à faire à Paris Il est resté à Paris T'attends tes papiers Ils vont finir à rentrer Et moi je ne suis pas un enfant Ma femme dit je dois rentrer Moi je dois voir ma femme Le travail est fini Je respecte le travail Je ne peux pas laisser le travail Pour une femme Donc il arrête Il continue de n'importe quoi Qu'est-ce que tu as à dire sur cette vidéo ? C'est ce que je disais tantôt Vous voyez Vous étiez tous là Quand j'ai commencé avec Magicien Lorsque tu danses avec un danseur C'est ça le problème Quand tout va bien Ils sont bien Demain quand il y a des soucis de famille C'est là ils vont dire Hier on s'en va à Sini On fait des trucs Dans son tuc tuc Oui mais il boit du sang des gens Et demain Magicien il se met là Il dit non J'ai dit ça parce que Comme il parlait toujours de moi aussi Donc bébé sans Moi je ne peux que le soutenir Et nous Nous on va que se contenter De faire notre musique Satisfaire nos fans Et puis on va avancer C'est tout Alors Justement tu parlais de boire Boire le sang etc Le fétiche justement dans la musique Est-ce que tu y crois ? J'y crois J'y crois Moi je ne fais pas du fétichisme Moi personnellement Je ne fais pas du fétichisme Mais je vois beaucoup de gens Remarquez Tous les premiers artistes Dans le coupé décalé Qui ont émergé Vraiment vraiment émergé Aujourd'hui je vois plein Dans des bars Ils jouent des musiques Des guitares Non y'aura pas Dans sa main De mon jeton C'est dommage Pourquoi ils sont passés par là ? Ben oui Je ne sais pas Tu peux nous donner un nom ? Je ne les ai pas accompagnés là-bas Mais je ne peux pas Admettre quelqu'un Qui a eu un succès Avec un singer Est-ce que tu peux nous donner un nom ? Un nom ? Oui Qui a fait ça ? Mais non J'ai eu le choix ici Ça ne se fait pas Mais bon Ça existe Souvent t'es en boîte Tu vois Y'a des gens qui viennent Ils prennent ton verre Ils font son bloc Te saluer là Et puis ils peuvent te mettre Un truc dedans Tu ne sais pas Moi je ne bois jamais Dans les verres Quand je vais en boîte Je prends ma bouteille Comme ça Je bois au clairon Je m'ai épicé Il y avait avec Merci Arafat C'était donc la question Que tout le monde se pose Enfin énormément de questions On n'a pas pu les poser toutes Ce n'est pas grave A une autre occasion On espère que Arafat Les questions ne t'ont pas gêné du tout Non même pas D'accord Merci Alors en fait Notre vrai problème C'est que depuis qu'on a démarré cette émission Ce n'est pas le vrai Arafat qui est là Le vrai Arafat On va le rechercher là maintenant On va appeler Adji Frank Et si c'est Saïd Voilà On va leur mettre On va leur mettre une musique instrumentale Du Yorobo Et leur demander de faire comme Yorobo Et leur demander de faire comme Yorobo Merci beaucoup Merci beaucoup Allez, si c'est Saïd, vas-y, vas-y, rapidement Bonsoir, ça va ? Le guérot, ça va ? Le tuyau de taureau, le tuyau de cabri On tape les mains, on tape les mains Réoboff, que le tuyau de baus la j'ai pas encore bougé à vous ta faute aux mouchachos tout le monde merci beaucoup Ils ont enflammé ce studio, apparemment Celui qui va les départager, c'est naturellement Arafat Le vrai Arafat, c'est qui ? C'est le premier ou le deuxième ? Il a choisi un, mais... Oui, il faut choisir un, bien sûr Un seul Bon, les deux ont tué D'accord, merci beaucoup Merci Alors, toute autre chose Si vous cherchez, à l'heure actuelle Un artiste talentueux, polyvalent En tout genre, je veux dire Si vous tombez sur des oreilles musicales Elles vont vous conseiller le nom de ce garçon que nous allons voir maintenant Il s'appelle Yabongo Lova Sous-titrage Société Radio-Canada Vive sa vie, c'est Dieu qui nous l'adore Chacun a ses qualités, ses défauts, mais le suprême nous bénit Vive sa vie, c'est Dieu qui nous l'adore Toujours en train d'ajouter ton mot, ça c'est très vite C'est que je sais où, c'est que je suis né Je vis, et tôt ou tard, je mourrai aussi C'est Dieu qui juge, l'être humain ne juge point Quand je mourrai, je serai tout seul dans ma tombeau Alors, mi cabine s'il te plaît Ne me dérange pas dans mes soucis Si j'en pèse pas de ma�ière là où, où est ton problème Didi, yoh, 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 yoh Y Ment, yoh, 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 yoh Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz